Bonjour à tous, alors nous voici devant une magnifique échampètre. On parle beaucoup d'aie pour le moment, pour tous les services qu'elle nous rende. La haie, c'est un brise-vent, c'est un coupe-vue, elle freine aussi l'érosion des sols et elle facilite la pénétration des eaux de pluie dans la terre. Bref, que du bénéfice. Et puis, il y a aussi un atout qu'on oublie souvent, c'est la fonction nourricière de la haie. Et oui, dès l'automne, tous ces petits arbustes nous fournissent quantité de petits fruits, de petites baies qui régalent nos papilles. Et ce sont des recettes de grand-mère qu'on a souvent oubliées d'ailleurs. Par exemple, ici, je me trouve tout près d'une aubépine. Et l'aubépine, elle nous donne des petites senelles, ces petites baies rouges qui sont délicieuses en gelée ou dans des biscuits, des tartes, etc. À manger cuit de préférence. On a aussi ici le rosier sauvage qu'on appelle aussi l'églantier et qui nous donne des cynorodons, ces petits fruits qui sont exquis en confiture. Parmi les arbustes gourmands, on trouve aussi le prunelier avec ses petites prunelles, des petites prunes noires, très très bonnes aussi à manger en compote, en gelée, etc. On trouve aussi le cornouillet mâle qui nous fournit ces cornouilles jolibées d'un rouge vif. Très bonnes aussi à préparer dans toutes sortes de recettes sucrées. Attention à ne pas confondre avec le cornouillet sanguin dont les baies sont beaucoup moins digestes. Alors ici on se trouve en présence d'un fusain et le fusain, il est intéressant pour les oiseaux parce que toutes ces gourmandes fournissent aussi de la nourriture pendant toute la saison froide pour quantité d'espèces animales sauvages. Les oiseaux vont se délecter avec ces petites baies, ces petites fleurs magnifiques qui sont surnommées bonnets d'évêques. Savez-vous que le fusain est l'arbre à partir duquel on fait les fameux crayons du dessinateur et ce depuis des temps très anciens ? Alors ce qui est génial dans la nature, c'est que toute cette petite faune qui se nourrit de ces petits fruits d'automne participe à la dissémination de ces essences au travers de leur déjection. Le mois de novembre est la période idéale pour réaliser vos plantations d'arbres, d'arbustes, etc. Aujourd'hui, je vous propose de planter une haie gourmande au jardin. Alors j'ai sélectionné différentes essences indigènes et parmi ces essences, dont je ne vous ai pas encore parlé, il y a le sorbier des oiseleurs. Ce petit arbuste nous offre des baies qu'on appelle les sorbes, délicieuses, en marmelade, en confiture. Elles accompagnent à merveille le gibier. Alors ce sorbier des oiseleurs, il porte bien son nom puisqu'il attire plus de 70 espèces d'oiseaux différentes qui raffolent de ces baies aussi. Alors on a aussi la bourdenne, qui est aussi une des petites baies qui sont très appréciées par la petite faune sauvage. On va commencer par préparer un pralin. Alors on mélange un peu de terreau avec de l'eau et on va baigner les racines des arbustes dans ce mélange pour bien préparer la plante. Pendant ce temps-là, pendant que ça macère, vous creusez le trou. Alors le trou, il doit être suffisamment large pour que la racine puisse bien se déployer. Donc elle doit être totalement couverte et elle doit avoir un petit peu d'espace. Donc creusez quand même, je dirais, un peu plus large que la pelle et aussi profonde que la pelle également. Alors les arbres se placent à peu près à 80 cm les uns des autres. Une fois que vous avez fait votre trou, vous mettez un peu de terreau dans le fond, vous prenez votre arbuste à racines nues, vous le placez dedans, vous remettez encore un petit peu de terreau sous les racines, vous rebouchez de terre et vous arrosez abondamment. Dès l'automne prochain, vous pourrez faire votre première récolte de petits fruits et concocter des recettes originales. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...